Merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique, professeur, et je suis heureux parce que vous avez le sens de la transmission. Professeur Akkad, pour aussi bien vous que le président Kananoura, que le docteur Niamou, tous ceux qui sont ici, merci pour cet amont que vous avez pour la jeunesse. Vous avez à cœur la préparation de la relève. Vous avez à cœur la jeunesse. Et professeur Akkad, je ne vous jette pas des fleurs. Vous faites beaucoup pour les jeunes Africains. Vous ne regardez pas leurs origines. Vous ne regardez pas qu'ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Vous faites beaucoup. Le président Kananoura également, qui est un grand frère, qui est un aîné, il fait également beaucoup depuis pratiquement dix ans que je le connais. Merci infiniment pour cet honneur que vous nous faites. A nous qui sommes plus jeunes que vous, de nous tendre la main, de nous montrer le chemin. N'abandonnez pas, quel que soit ce que nous faisons, quelles que soient nos erreurs, même s'il nous arrive d'être rebelles, pardonnez-nous et continuez à le faire. C'est pour le bien-être de notre continent. Sans monopoliser la parole, je ne sais pas si Mme Bernadette Agondio est toujours avec nous. Je vous laisse la parole, Mme Agondio. Moi, j'ai une question qui va tourner autour de la drépanocytose. Plusieurs questions qui vont tourner autour de la drépanocytose. La première question, c'est comment se passe la prévention en ce moment sur le continent africain ? Parce qu'on a de plus en plus de personnes atteintes par cette maladie et de plus en plus de naissances d'enfants, soit SS, soit AS. Donc, où on est la prévention dans notre continent ? Où on est la recherche par rapport aux médicaments ? Ou comment associer aussi, parce qu'il y a certains traitements de la pharmacopédie traditionnelle, comment associer ces traitements à la recherche dans le traitement de la drépanocytose ? Où on est la recherche par rapport à ça ? Pourquoi certains médicaments tels que l'hydroxurée, le cyclose utilisé dans d'autres pays qui aident dans le traitement de la drépanocytose ne sont pas disponibles dans certains pays d'Afrique tels que le Gabon ? Pourquoi on n'a pas ces médicaments à disposition pour la drépanocytose ? Et où on est aussi la recherche, c'est-à-dire que face au coronavirus, quelle est la part ? C'est-à-dire que comment est-ce que le coronavirus peut affecter un drépanocytaire ? Et quelles sont les mesures prises aussi par les gouvernements par rapport à la drépanocytose face au coronavirus ? C'est ça ma question. Merci bien madame Agondio. Je rappelle que nous n'avons plus assez de temps. Donc lorsque nous vous donnons la parole, essayez d'être très bref s'il vous plaît. Il y a monsieur Vaudou non-Canissius. Nous allons enregistrer quelques questions et pouvoir après répondre. Monsieur Vaudou non-Canissius est jeune analyste, chercheur au laboratoire de recherche et d'action diplomatique. Vous avez la parole, monsieur Vaudou. Merci monsieur. Je voudrais vous dire merci et passer directement à ma question. Alors si je suis bien le président BLEKA tout à l'heure, par son témoignage avec la plante, je suis en train de me demander par quelle stratégie est-ce que nous allons valoriser les ressources naturelles que nous avons dans nos nombreuses forêts qui sont en Afrique. Et au même moment, le plan qui se pose, comment est-ce qu'il faut inculquer, sensibiliser la population par rapport au dosage. C'est-à-dire autant de questions qui traversent la tête. Je voudrais donc poser le problème pour savoir s'il y a des solutions que vous pouvez nous proposer en tant que jeunes dans nos diverses localités, des petites actions que nous pouvons déjà commencer par mener pour remédier, pour pouvoir mieux valoriser nos diverses ressources que nous avons dans nos forêts. Je vous remercie. Merci bien monsieur Vaudounan. Il y a monsieur Alphonse Nana Diamanténé. Monsieur Alphonse Nana Diamanténé, vous êtes là. Monsieur Alphonse Nana Diamanténé a envoyé sa question. Il n'est pas là. Il a dit « La santé étant liée à l'environnement, pourquoi chercher notre médicament chez les autres ? » Donc, ça rejoint un peu l'intervention de monsieur Vaudounan. Je pense que cela fait deux questions. Nous avons également madame Carmela, qui est passée déjà, et qui parlait par rapport à la problématique de la drypanositose. Je vais laisser la parole à nos animateurs, à qui veulent apprendre, pour pouvoir répondre à cette question. Et je voudrais humblement saluer également la présence de son excellence, monsieur l'ambassadeur du Burundi à Paris, qui nous fait l'honneur également d'être toujours des nôtres. Merci bien, excellence, monsieur l'ambassadeur, d'être avec nous. Docteur Ndoumou, professeur Blicard, professeur Akat, docteur Paul Kananoura, professeur, docteur Najib Ketani, vous êtes là, je souhaiterais que vous preniez la parole pour répondre déjà à cette première série de questions. Merci bien. Professeur, docteur Ndoumou, vous êtes là. Merci de me donner la parole et merci à l'assistance pour les questions qu'ils ont posées, qui sont des questions de préoccupation. La première concerne la drypanositose. Bon, je ne suis pas spécialiste vraiment de cette maladie, mais la question revient un caractère assez général. Et ça reprend un peu tout ce que les intervenants qui sont passés ont dit. La drypanositose concerne qui dans le monde ? En majorité, c'est les Africains et un peu les Antillais. Qui va chercher un médicament pour nous ? Si ce n'est pas nous-mêmes. Personne ne va le chercher pour nous. Donc les investissements dans la recherche de médicaments pour la drypanositose, ils sont très limités. Quand vous venez en Europe, vous parlez de drypanositose, il y a des centres spécialisés. Ce sont ces centres-là qui vont prendre en charge les drypanositoses, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, la question de savoir où en est la recherche, nous devons nous la poser à nous-mêmes. Nous avons effectivement des centres en Afrique qui font de la recherche sur la drypanositose. Malheureusement, ces centres sont financiés par qui ? Par des dons, la plupart du temps. C'est des dons, des aides, et donc cette recherche, elle piétine. Mais en réalité, il y a quand même des progrès qui sont faits dans ce domaine, en particulier au niveau, comme vous l'avez dit, dans certains produits de la pharmacopée. Donc, il y a des avancées. Les connaissances sont encore limitées. Mais il faut que c'est nous-mêmes en Afrique et nos chercheurs en Afrique qui peuvent trouver les solutions. Je sais qu'il y a des spécialistes pour ça en Afrique. Mais bon, malheureusement, ils ne sont pas là pour répondre à cette question de façon plus précise que moi. Mais c'est nous qui devons faire cette recherche-là et trouver ce qu'il faut. Alors, concernant la question sur les... Il y a une deuxième question qui a été pour comment valoriser les ressources naturelles et comment sensibiliser... Est-ce qu'il faut sensibiliser les gens sur le dosage des médicaments ? Bon, en ce qui concerne nos ressources naturelles, il faut réaliser que, quand on prend le cas de la Chine ou de l'Inde, ils viennent dans nos forêts, ils ramassent des plantes, ils vont fabriquer des médicaments avec, ils nous ramènent. Ça se passe tous les jours dans nos campagnes. Dans des villages, j'ai vu des gens dire « Mais les Chinois, là, ils viennent ramasser tout ça, c'est pour quoi faire ? » « Nous, on fait de la sauce avec. » Mais ils viennent, maintenant, il n'y en a même plus. Au bord des Marigou, là, il n'y en a plus, on n'en trouve plus. Les Chinois sont venus tout ramasser. Ils viennent ramasser, ils vont faire des médicaments avec et ils reviennent nous vendre. Pendant que nous, on les regarde, nous, on voulait juste faire de la sauce. Donc, la sensibilisation aussi, ça commence par là. On a des centres, dans nos universités, il y a des centres de botanique qui recensent toutes les plantes médicinales dans chaque pays. Il faudrait que ça puisse être organisé, coordonné pour qu'on arrive à récupérer ces plantes médicinales-là, à les connaître parfaitement, à pouvoir travailler dans une sorte d'industrie pharmaceutique et extraire le principe actif. Et comme ça, nous aussi, on peut utiliser nos propres plantes. Donc, ça, c'est un des premiers points qui peut être fait, c'est recenser toutes les plantes médicinales. Quant à sensibiliser les gens sur les dosages des médicaments, vous savez, quand vous dites à un Africain, deux le matin, deux le midi, deux le soir, il a oublié le matin, le midi, il prend six le soir. Tout simplement, parce qu'il veut rattraper. Mais dites à un traduit praticien, un sorcier, dites à quelqu'un, vous prenez trois gouttes à quatre heures du matin. Ensuite, vous attendez le chant du premier corps. Vous prenez deux gouttes. Vous pouvez être sûr qu'il ne va pas rater une seule goutte. Il va faire exactement comme le traduit praticien lui a dit. Pourquoi ? Donc, ça veut dire que, même à notre niveau, il y a une rupture de confiance entre la médecine moderne et nos populations. Et qu'est-ce qui a amené cette rupture de confiance ? C'est un travail à faire nous-mêmes, et en particulier nous, praticiens. Nous, praticiens, il y a quelque chose qu'on a raté. Et ça, c'est dommage. Et c'est une flexibilisation, effectivement. Santé, environnement, pourquoi acheter ailleurs ? Alors qu'on sait que le médicament est lié à l'environnement, bien sûr. Alors, il faut aussi tenir compte d'une chose. C'est qu'il y a certains produits qui sont efficaces. On sait qu'il est efficace contre telle maladie, il est efficace contre tel microbe, il est efficace contre tel virus. Dans ce cadre-là, quel que soit l'environnement, il y a des produits, si vous avez mal à la tête, vous prenez du paracétamol. Si c'est un mal de tête banal, ça va passer. Donc, on ne peut pas dire que ces produits-là, il faut attendre de fabriquer des produits qui sont propres à nous. Il faut éventuellement les fabriquer localement, mais c'est la même molécule, c'est le même principe. Il y a effectivement d'autres produits qui vont tenir compte de l'environnement. Vous voyez, par exemple, on parlait du COVID, le vaccin Pfizer. Il faut conserver à moins de 72 degrés. Amenez-le aujourd'hui au Mali, il fait 43 degrés. Vous l'amenez au Mali, donc il faut effectivement tenir compte de l'environnement. Si vous l'amenez là-bas, vous le sortez, quand vous le sortez, il a un délai de vie. Mais ce délai de vie-là a été calculé dans un environnement où il fait 10 degrés, 14 degrés. Mais quand on le sort à 43 degrés, ce délai de vie-là, il est de combien ? Donc ça, ça impose l'adaptation des réflexions et la pensée de ce qu'on fait et de ce qu'on doit faire par rapport à chaque situation. Tenir compte de nos cultures. Il y a le professeur, il y a un qui l'a dit tout à l'heure. Tenir compte de nos cultures. Et la dernière question que j'ai vue, c'était sur les nouvelles technologies. Comment ça peut contribuer à améliorer la santé ? Bon, ça, c'est mon domaine. Donc, je vais quand même apporter une réponse. Il faut savoir que moi, je suis chirurgien. Au départ, je suis chirurgien, j'ai pratiqué la chirurgie. Et puis, progressivement, je me suis rendu compte. Moi, je vais au bloc, je vais opérer. Et l'anesthésiste me dit, « Ah, attends, je n'ai pas vu la radio du poumon. » Mais comment se fait-il qu'au moment où je vais inciser, lui, il me dit qu'il n'a pas vu la radio du poumon ? Qui l'a prescrit ? Et quand je regarde, vous prenez la navigation aérienne, aucun avion ne va décoller de rabat pour venir à Paris ou aller à Bamako s'il y a une chasse d'eau qui ne marche pas. Je ne parle pas d'autre chose. La chasse d'eau d'une des toilettes, s'il y en a une qui ne marche pas, l'avion ne décollera pas. Comment ils ont fait ça ? Ça, ça m'a amené, ça a été l'origine du fait qui m'a amené à la technologie, à aller voir ceux qui s'occupent de la navigation aérienne. Et je suis rentré dans la technologie parce qu'on arrive à régler pratiquement énormément de problèmes en utilisant ça. Vous prenez un médicament, vous voulez avaler. Nous, tous nos systèmes qu'on fait, vous voulez l'avaler, le système vous dit, attention, cette dame qui a 34 ans, la date de tes dernières règles, c'était connu, c'était temps, elle est peut-être enceinte, ce médicament va nuire. Ou bien ce monsieur qui est hyper tendu, cette attention, ça peut nuire. Donc, ça c'est déjà dès le moment où on veut consommer. Mais aussi, quand on dit santé, en dehors de la médecine, la santé, c'est quoi ? C'est une question de données. D'information. Si l'information peut arriver à temps à la personne qui prend la décision, c'est déjà une grosse avancée. Or, la technologie ne fait quoi ? Elle ne fait rien d'autre que traiter l'information. Faire en sorte que l'information soit correcte à la collecte. Quand je mets hypertension, c'est vrai, c'est hypertension. La technologie le permet que je sois sûr de ce que je fais. Ensuite, que l'interformation soit disponible là où il faut pour qu'on prenne la décision qu'il faut. Donc, je ne suis plus seul. Même si je suis infirmier au village, je ne suis plus seul. J'ai le médecin qui peut m'assister, comme l'autre parlait de télémédecine. J'ai les experts qui peuvent m'assister et m'amener à prendre une décision rapide. Donc, ça, c'est ce que la technologie apporte. Et dans tous les domaines, elle nous rend service, même dans notre vie quotidienne. On l'utilise, les banques l'utilisent, la téléphonie. On n'a pas eu besoin de convaincre quelqu'un d'acheter un téléphone portable. Ils ont tous pris parce que ça rend service. Maintenant, la technologie aussi peut devenir un problème de santé publique s'il n'y a pas de réglementation, s'il n'y a pas d'harmonisation, de réglementation. Comme je disais tout à l'heure, on peut acheter de la morphine au marché en utilisant la technologie. Donc, ça peut devenir un problème de santé publique. C'est pour ça que ça nécessite une harmonisation et un encadrement. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je laisse les autres éventuellement compléter. Merci bien. Merci infiniment, Docteur Yon. Merci encore d'être là. Je salue la présence du Docteur Fabrice Fouleba. Et je salue également la présence du Docteur Vladimir Souami, qui est médecin anesthésiste réanimateur et directeur des urgences au niveau du Centre hospitalier et universitaire de Libreville au Gabon. Docteur Vladimir Souami, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. J'ai un souci avec ma caméra. Je ne pourrais me montrer que virtuellement, donc par ma voix. Je prends la réunion un peu en cours. Je suis donc désolé pour le retard. Mais je trouve que les interventions sont de très, très haute facture. et édifieront chacun de nous. Et je pense que nous sortirons tous aussi bien les plus expérimentés que les plus jeunes, avec un plus vu la qualité des intervenants. Ce que je peux dire, j'interviens parce que je travaille sur la recherche sur la drépanocytose, mais surtout concernant la lutte contre la douleur du drépanocytère. Donc, je viens un peu en aval de tous les autres. Je n'ai pas la problématique de l'hydroxyurée, dont parlait une des intervenantes avant. Et pour dire qu'effectivement, nous n'avons pas beaucoup de travaux de recherche et que parfois, les solutions que l'on peut apporter sont des solutions simples. Dans mes travaux, je montre par exemple qu'une des meilleures manières d'améliorer la vie du drépanocytère et de limiter les douleurs graves, c'est d'apporter de l'eau aux patients, l'hydratation, l'hyperhydratation. Maintenant, il faut savoir quelle quantité en fonction de la surface corporelle de l'enfant apporter de façon continue avant, pendant et après la crise. C'est dessus, en général, que je travaille. Je travaille également sur l'épargne morphinique. Comment faire pour utiliser le moins de morphine possible tout en soulageant les patients ? Et là encore, beaucoup de moyens simples, beaucoup d'éducament simples, c'est-à-dire les anti-inflammatoires, le paracétamol à bonne dose et au bon moment, peuvent suffire pour ne pas utiliser la morphine. L'autre problématique sur laquelle je travaille, c'est la disponibilité des morphiniques. Aujourd'hui, dans pas mal de pays, il est quasiment impossible d'avoir de la morphine. Je parle du Gabon qui est un pays à revenus intermédiaires, riche même quand on ramène son PIB à la population. La morphine est quasiment introuvable dans les services des urgences. Pendant deux ans, je n'en ai pas eu au SAMU. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nos différents pays doivent travailler pour que ces médicaments-là puissent être accessibles. Donc, voilà ce sur quoi je voulais intervenir et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci. Merci bien, docteur. Nous sommes en train d'aller au terme et je voudrais poser la question d'un jeune médecin qui dit « Dans le secteur de l'approvisionnement des médicaments, pensez-vous qu'il est opportun de penser ou de réfléchir sur une réglementation pour définir les intérêts entre les représentants des sociétés pharmaceutiques et les exportateurs concernant également les représentants eux-mêmes, des représentants dans l'ombre, bien sûr. Il dit aussi que la fiscalité dans le secteur de la santé, la fiscalité dans le secteur de la santé n'est-elle pas une partie de la solution afin que l'Afrique réussisse à trouver des ressources pour soutenir ses politiques ? Voilà les interventions que nous avons également enregistrées. Nous sommes en train d'aller au terme, comme je le disais. Je ne sais pas si les uns et les autres ont également des apports à ces deux problématiques ou à ces deux questions qui viennent d'être posées. La parole est à qui veut la prendre. Merci. D'abord à Docteur Nomou, comme ça. On termine. Docteur Nomou, on vous écoute. OK, merci beaucoup. Alors, sa question concernant la réglementation, effectivement, il a entièrement raison. Il faut qu'il y ait une réglementation. Mais quelqu'un a parlé d'une réglementation, d'abord africaine, comme il y en a, par exemple, vous avez la Commission européenne du médicament qui existe. Cette commission met en place des lois, des réglementations et des lois sur la représentation ou la distribution. Ensuite, ça descend et chaque pays maintenant trouve comment mettre en application ces lois-là pour qu'il n'y ait pas de charlatans ou n'importe qui dans le pays qui fait ce qu'il veut. Or, c'est ce qui se passe exactement en Afrique. Vous avez des gens, il est représentant caché parce qu'il a de l'argent, il a été voir un laboratoire très loin, il lui a dit, moi, j'achète tout ça là. En gros, il l'achète et puis il devient représentant. Il ne sait même pas à quoi ça sert le médicament qu'il est en train de vendre. Donc, c'est important. La réglementation, elle est indispensable, elle est importante et ça fait partie du rôle dans chaque pays de la direction nationale des produits pharmaceutiques. Ça fait partie d'un de leur rôle et ça a eu de le faire. Donc, ça, c'était la question qu'il a posée sur la réglementation et puis il demandait aussi si... Bon, je crois que c'était ça. Il y avait une autre question qui était sur la... La fiscalité, en fait. La fiscalité, la fiscalité. Alors, là, je prendrais, par exemple, l'exemple du Sénégal. Le Sénégal, sous Watt, quand ils ont commencé à vouloir développer tout ce qui est technologie, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a allumé la fiscalité sur tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est... tout ce qui a trait à la technologie. Et effectivement, le Sénégal a fait un énorme bond en avant en matière de technologie. Et la fiscalité en matière de santé également, on pourrait envisager qu'il y ait moins de fiscalité sur tout ce qui est équipement médical ou diminuer en tout cas les coûts de la fiscalité sur les équipements afin de permettre d'équiper de façon plus efficace un certain nombre de nos structures. Mais si elle reste ce qu'elle est, effectivement, ça va être un frein. Au niveau des médicaments, je crois qu'il n'y a pas trop de fiscalité concernant les médicaments. Les taxes sont à peu près nulles la plupart du temps dans la majorité des pays. Donc, je pense qu'il faut monter ça aussi au niveau des équipements. Parce que je sais que vous voyez dans les laboratoires, on peut... Les analyses qui sont faites sont en force. Tout simplement parce que l'appareil n'est pas calibré, que les réactifs utilisés ne sont pas adaptés et qu'on l'a bricolé tout simplement pour éviter certaines taxes, éviter certaines choses. Et donc, ça dit que vous êtes diabétique, mais en fait, vous ne l'êtes pas. Bon, donc ça, tout ça, ce sont des questions. effectivement, l'Afrique. Tout le temps, vous ne me parlez pas de vaccins et maintenant, aujourd'hui, parce que le Covid et vous venez me parler de vaccination, même si c'est gratuit, je ne veux pas. Et quels seront les arguments à mettre en face ? Donc, le problème du Covid en Afrique, il est complexe. Et là aussi, c'est là où il y a une chose qui a été dite qui est importante. qui respecte toutes les normes de fabrication, que ce soit celle de l'Union Européenne ou les plus rigoureuses possibles. Et ça a été très, très difficile de faire mettre par mon gouvernement s'il était intéressant de traiter avec des Algériens, des Égyptiens, des Tunisiens, des Sud-Africains ou même des Maléens pour approvisionner notre pharmacie nationale. Et ça, parfois, c'est un problème qui fait commencure alors qu'on pourrait acheter des médicaments chers, alors qu'on pourrait en acheter beaucoup moins chers avec le maximum de sécurité. Et ça ne se fait pas. Du coup, on prive nos populations de moyens de se soigner beaucoup moins chers. Voilà. Je voulais répondre un tout petit peu à mon cher aîné qui est chirurgien et moi, je suis anesthésiste et animateur. On est un couple fait pour durer. Donc, effectivement, il nous est arrivé parfois de nous frictionner en plein bloc opératoire pour des choses qu'on aurait dû régler avant et les torts sont en général partagés. D'où la nécessité de rendre obligatoire lorsque cela est possible d'une consultation pré-anesthésique. Donc, beaucoup de pays, pour des raisons de démographie d'anesthésistes, ce n'est pas encore possible. Ce sont des infirmiers qui sont obligés d'assurer notre rôle à nous parce qu'au Gabon, par exemple, nous étions une trentaine de médecins anesthésistes réanimateurs pour 2 millions d'habitants. Ce qui fait qu'il n'y a que 2 à 3 villes qui sont pourvus sur tout le territoire et le reste, ce sont des infirmiers anesthésistes qui le font et parfois, ils nous appellent et au dernier moment, on rattrape des choses qu'eux, ils n'ont pas vues. Donc, ça peut créer des frictions, mais comme nous sommes un couple fait pour durer, cher et moi, permettez-nous de vous demander notre indulgence. Voilà. C'est accordé. Je vous remercie. C'est accordé. On a un couple inséparable. Inséparable. Merci. Merci. Merci bien. Je vais... Nous avons une dernière question d'un jeune analyste chercheur du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, M. Jules Chaleureux Mbina, qui dit, il remercie les animateurs, les panélistes et tous les participants. Il dit, ma question est celle-ci. Plusieurs défis ont été identifiés dans le système sanitaire africain. Que pensez-vous de la mise en place non seulement de la télémédecine, mais aussi de la téléconsultation, de la téléassistance médicale ? Je vous remercie. Bon. Donc, ça, c'est une question qui m'adresse. En fait, normalement, quand on parle bien de télémédecine, la télémédecine, elle contient justement la téléconsultation téléassistance et la téléexpertise. Et même, quand on parle de télésanthé, on va plus loin jusqu'à la téléformation. Donc, tout ça, c'est un tout. Malheureusement, en Afrique, ce qui se passe, c'est que nous, on laisse notre continent être un laboratoire d'expérimentation des technologies. Dans tous les pays, vous voyez des projets de télémédecine en cours. Lui, il fait télémédecine, un autre fait téléhealth, lui, il fait mhealth, lui, il fait e-health, lui, tout. Aucune harmonisation. Donc, on fragmente le système de santé du pays. C'est ça qui doit pas exister. Un système, le système de santé du pays doit être basé sur une harmonie, une harmonisation de l'utilisation des technologies. Vous savez, quand on parle de technologie, moi, je suis ici, je peux faire de la télémédecine, quelqu'un vient me voir, je le construis, je dis, bon, mot de tête, un autre à côté, il mémet céphalé, un autre fait migraine. Mais pour la technologie, c'est trois choses qui n'ont rien à voir. Mais si on n'a pas harmonisé, eh bien, c'est foutu. On est en train de morceler le pays. Donc, il a entièrement raison, mais il faut, là encore, qu'il y ait une vision au haut niveau qu'on fasse des choix technologiques, des choix en termes d'harmonisation, harmonisation veut dire des standards, comment on appelle ça, et ensuite, qui est autorisé à récolter telle information, avec quoi il la récolte et comment il fait la transmission. Mais sinon, c'est effectivement un moteur qui peut nous faire passer, sauter plusieurs décennies et mettre notre système de santé au niveau supérieur. Ça, c'est indéniable par les technologies. Mais il faut que ça soit bien organisé et bien suivi. J'ai un exemple que je vais prendre. J'ai un de vos, un pays m'avait appelé et voulait mettre tous ce télésanté dans leur CHU. Je suis parti là-bas, ils m'ont dit oui, ce système-là, on veut, on a vu, on nous a montré c'est exactement ce qu'on veut. Je lui ai dit mais c'est un peu cher. Non, 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 on a l'argent, on paye. Et le collègue qui était là-bas il dit bon, écoute, on leur livre et puis tout. Je lui ai dit non, 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 on ne livre rien. Moi, je vais venir voir. Et quand je suis allé là-bas, il leur a dit vous avez combien ? En tout cas, ils ont donné, ils avaient plus de 500 millions. Je lui ai dit bon, pour l'instant, mettez ça dans ça. Uniquement la mise en place de normes, de réglementation et tout ça. Vous mettez ça dedans et après on met au-dessus. Sinon, vous allez diviser votre pays. Donc, c'est toujours très important d'harmoniser, de réglementer et de suivre. Sinon, ça devient un problème. Merci bien. Merci bien, docteur. Docteur Paul Kananoura, c'était notre dernière question enregistrée. Docteur Paul Kananoura, vous avez la parole. Merci bien. Bien. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde pour la participation. C'était une participation forte et surtout dans ces heures, surtout dans ce déjeuner pour ceux qui sont aussi le continent du Nord. On n'avait pas tenu compte on n'avait pas tenu compte de l'air d'été comme ça. Ça nous est tombé d'ici. Au départ, on pensait à l'air où nous étions au moment où on a planifié la conférence et la prochaine fois, nous y pensions fortement. Donc, toutes nos excuses parce que la gestion de Fuso-Oler est difficile et surtout quand on change tout le temps ici en Europe. C'était le moment de vous remercier tous et surtout de remercier nos excellents intervenants qui nous ont donné la matière à moudre parce que la matière à moudre et surtout et surtout des préconisations à mettre en place avec philosophie, avec cohérence, mais aussi avec force parce que notre continent en a besoin pour passer de la fragilité de notre système et de santé par une forme de cohérence et de concentration a fait de de concentration des moyens a fait de repenser nos serons à de réinventer mais aussi de repenser notre système et d'en ressentir d'efficacité d'utiliser ce qu'on a de mieux pour en faire bon usage. Et puis, bon, les projets sont là, les têtes sont là, il faut la volonté politique pour mettre ça en place et donc, je profite effectivement l'occasion encore pour le remercier son excellence monsieur le ministre de la santé de la Mauritanie qui nous a fait honnêt d'être présents, les ambassadeurs de Burundi et d'Ingère à Paris qui sont présents et je salue aussi l'honorable Bintou Traole la présidente de la commission de la santé du Parlement de la Guinée Conakry qui est aussi présente et la vice-présidente de la Chémac donc, avec la plupart des praticiens mais aussi des responsables des services et de santé que je remercie beaucoup donc, je vois le directeur national d'Isamie du Gabon et d'ailleurs je salue aussi trois docteurs de l'université mais aussi du CHI de Bandung au Congo qui participe dont le directeur général adjoint de l'hôpital universitaire de Bandung qui participe qui participe à ce webinaire donc c'est un plaisir de trouver à la fois les praticiens les les praticiens les politiques les théoriciens afin de réfléchir comment nous pouvons faire mieux pour que nos populations aillent mieux comment nous pouvons faire pour que notre système de santé quitte progressivement le système de défaillance vers le système d'efficacité et le système d'optimisation de ce qu'on attend normalement d'un état c'est à dire tout le monde a souligné que la santé doit être prise comme une question de sécurité nationale vous savez que c'est notre position que nous avons développée à l'Institut Mandela dès la première contribution pendant la passion de COVID donc jusqu'à nos quatre contributions que nous avons fait dans ce domaine jusqu'à des propositions de repenser la gouvernance africaine post-COVID la question de santé centrale doit être prise en termes de sécurité nationale pour double raison si vous avez une population en bonne santé donc vous avez des meilleurs producteurs des meilleurs travailleurs qui vont faire émerger le pays qui vont travailler pour le pays donc tu vas produire pour que le pays avance en économie mais si vous avez une population marade donc vous perdez non seulement en termes de travail mais vous perdez aussi en termes d'économie parce que nourrir et soigner une population marade c'est géopolitiquement une fragilité nationale bien donc je pense que je le merci des intervenants je remercie les partenaires toujours enthousiastes d'organiser ce web ou binaires la prochaine fois je crois que nous irons sur la question de diplomatie de repenser la diplomatie nationale vers le panafricanisme mais aussi il y aura comme vous l'avez vu d'autres questions parce que son web ou binaires est le deuxième d'une série de 4 d'une série de 5 ou 6 et qui s'inscrit effectivement dans cette contribution de repenser la gouvernance africaine post-Covid que nous estimons que nous devons étiter progressivement nos petits pays pour élargir dans les communautés économiques régionales qui sont détails critiques pour un certain nombre d'actions collectives mais aussi pour aller vers les Etats-Unis d'Afrique il faut avoir l'audace de refaire pour que nous puissions être protégés collectivement en termes de sécurité en termes d'économie mais aussi en termes de géopolitique et pour ne pas subir l'influence des autres mais pour au moins travailler avec les autres dans une forme l'on verra et si tout quel enjeu qui arrive post-Covid c'est qu'il y aura une compétition forte géopolitique et qui va se jouer sur l'Afrique parce que c'est là où il y a des ressources donc si nous ne sommes pas protégés nous serons les réserves de l'histoire donc chacun doit choisir son camp je vous remercie merci bien docteur Paul Kananoura le président de l'institut Mandela je voudrais remercier une fois encore le docteur qui nous a fait l'honneur d'être là et je voudrais remercier également le professeur le docteur Najib Ketani je voudrais remercier son excellence madame la vice-présidente de la commission de la CEMAC remercier également son excellence monsieur le ministre de la santé de la Mauritanie qui nous a fait l'honneur d'ouvrir cette vidéoconférence panafricaine par son allocution et qui représentait nos autorités politiques politico-administratives au plus haut niveau et qui sera également notre porte-parole auprès de ces de ces homologues ministres de la santé je salue la présence du président BLEKA qui est le fondateur de l'organisation internationale Afrique Japan Afrique Asia et qui est un consultant international qui travaille également dans plusieurs domaines et qui travaille aussi à la préparation de la relève africaine qui travaille avec non seulement les autorités politico-administratives mais les organisations internationales et surtout qui met ensemble et qui fédère les initiatives panafricaines qui nous ont fait l'honneur d'informer le directeur général de l'OMS de notre événement qui nous a fait l'honneur d'informer également l'international Didier Droga de notre événement de ce jour président BLEKA merci infiniment pour tout ce que vous avez fait non seulement pour nous aujourd'hui mais pour tout ce que vous faites pour le continent pour les peuples africains et particulièrement pour la jeunesse africaine qui a appelé à prendre la relève merci à tous les participants merci d'avoir été là nous demeurons ouverts l'Institut Mandela est là et je serai heureux de garder le contact avec vous l'Institut Mandela je le rappelle et je mets un point dessus l'Institut Mandela est l'initiateur de ces grandes conférences qui s'organisent depuis une décennie sinon depuis plus d'une décennie et qui également tend la main à la jeune génération qui ne manque pas de mettre la main à la pâte d'investir sérieusement dans la préparation de la relève et dans la mise en relation des autorités politico-administratives des organisations internationales de la société civile africaine l'Institut Mandela est là et sera toujours disponible pour tous ceux et pour toutes celles qui le solliciteront l'école GAMO l'école doctorale gouvernance africaine gouvernance de l'Afrique et du Moyen-Orient également dirigée par le professeur Arakat professeur enseignant des universités et professeur à l'université Mohamed V est également disponible et sera toujours là pour vous accompagner le laboratoire de recherche et d'action diplomatique a le privilège de faire partie de ce partenariat tripartite et remercie également ces partenaires merci à tous d'avoir été là nous serons heureux de vous revoir lors de la prochaine vidéoconférence pan-africaine comme l'a annoncé le docteur Paul Kananora merci infiniment et au plaisir de vous revoir très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501